Je propose qu'on commence après le quart d'heure traditionnel. Bienvenue à tout le monde. Un petit mot pour vous dire que c'est le cercle du coin, du coin, association francophone, présent dans 6 ou 7 pays, on ne sait pas, on compte Tahiti parce que ça nous permet de dire qu'on est sur un nombre impressionnant de créneaux horaires. Très attaché à sa dimension francophone et donc très heureux de tenir son second meet-up à Bruxelles. Des remerciements particuliers à Maltem puisque le premier meet-up à Neuilly s'est tenu également dans les bureaux et à l'invitation de la société Maltem. Des remerciements également à Ledger qui fabrique la petite chose en plastique que vous avez tous dans votre poche, plein à craquer, et qui sponsorise aussi cette soirée. Un petit mot sur ce qu'on a essayé de faire, une soirée à Athème qui va commencer par une présentation des mérites écologistes de Bitcoin parce qu'on est quelques-uns dans la salle à trouver qu'il y a eu des tirs un peu nombreux sur le sujet ces derniers temps. Ensuite, le professeur Jopole Delahaye exposera ses thèses pour dire que ça consomme quand même trop. Et puis Benoît fera l'anarchiste de service, comme ça on aura la critique scientifique et puis l'exposé des bénéfices politiques de cette aventure collective qu'est Bitcoin. Un petit mot sur cette présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jacques Févier, de formation je suis historien, financier, auteur. J'ai écrit avec l'individu ici présent qui se cache Adlita Calbataille, un livre qui s'appelle La monnaie à céphales aux éditions du CNRS. Je suis un peu belge, 25%, pas plus, par prudence. Donc beaucoup passionné de Tintin, alors que ceux qui pensent que je mets Tintin partout, c'est vrai que souvent sur mon blog ça revient, se rassurent, ils n'en verront même pas la houppette. Je leur laisse deviner quel personnage incarne quel discours dans les slides qui suivent. Cette présentation doit beaucoup à de nombreux amis, je citerai juste Sébastien Gouspillou qui n'est pas là, le mineur de Bitcoin qui a droit à deux ou trois citations dans la suite, et surtout notre ami co-auteur de cette présentation, Mathieu Starensen, ici présent, qui ça tient aussi à cœur de dire que Bitcoin est une monnaie raisonnablement écologiste. Alors je dois appuyer sur les deux trucs à la fois, j'ai bien compris. Le débat énergétique sur le Bitcoin est déjà ancien, mais depuis le début, et pour une part trop large, il nous semble fait uniquement d'imprécations, de chiffrages fantaisistes ou tranciers, et d'argumentations un peu moralisatrices. Alors nous avons réuni sur cette illustration les tulipes et les centrales, non pas pour amalgamer les critiques, mais pour suggérer un possible renvoi dos à dos, parce qu'on ne peut peut-être pas parler à la fois de gabegie d'un côté et dire de l'autre que la valeur de la dite tulipe ne repose sur rien. Il faut donc choisir entre deux critiques contradictoires. En fait, ça fait des années qu'on voit fleurir, c'est le mot, la question écologique et les débats sur le coût énergétique du minage, non seulement de la part de journalistes en mal de sensation, d'écologistes fidèles à leur rêve de monnaie locale complémentaire, ou de snipers de la finance classique, mais aussi au sein même de la communauté Bitcoin, car il convient de dire que celle-ci est très consciente de l'enjeu. Un article récent de Jean-Paul Delahaye, ici présent, relayé sur BitcoinFR, y a provoqué, je crois, 86 ou 90 commentaires, ce qui est un nombre que n'atteignent que les commentaires quand ça monte très fort ou que ça baisse très fort. Donc, chauve rarissime, Jean-Paul a réussi à faire aussi bien qu'une évolution brutale du marché à lui tout seul. Ce débat interfère clairement avec d'autres aussi vifs, quoi que plus techniques, sur Proof of Work, Proof of Stake, etc., qu'on n'abordera pas trop ici. On va tenter de faire le point et de donner un éclairage paradoxal. Alors, la littérature sur le coût énergétique et l'empreinte environnementale de Bitcoin a, selon nous, trois défauts majeurs. Elle est souvent imprécise, elle est malicieusement extrapolée et elle est uniquement et lourdement à charge. Tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. Mais normalement, un procès, au moins en droit français, s'instruit à charge et à décharge. La thèse du désastre écologique est largement médiatisée depuis 2014. Alors, moi, dans ces cas-là, je dis que si la nourriture surgelée gênait la BCE, peut-être qu'on nous assommerait avec des chiffres à son sujet. Les premières études sont parties du hash rate. Du hash rate, on déduit un hash power, puis on fait des hypothèses d'efficacité, d'efficience des dispositifs de mining. Et par couche d'hypothèses successives, on en arrive à essayer de chiffrer. On va voir comment. Un peu plus tard, d'autres études partiront du reward, c'est plutôt la méthode de Jean-Paul, de sa valeur, et tenteront d'estimer le coût du minage et la part de la composante énergétique dans ce coût. On peut enfin extrapoler à partir de telle ou telle ferme couplée à une production d'électricité identifiable et quantifiable, comme un barrage. Mais malheureusement, il semble qu'il y ait eu moins de tentatives en ce sens, et c'est un peu dommage. Alors, pour ceux qui veulent attraper au vol les références, mais la présentation sera en ligne, les études à charge ont un QR code rouge. Les études à décharge auront un QR code vert. Bien des études se font de plus ou moins sur une première étude, dite alliée de contrôle, dépassée déjà en juillet 2014, et qui se fondait sur une étude encore plus dépassée de décembre 2013, qui était un doc sur Google Docs, qui tablait à l'heure, en décembre 2013, sur 45 MW, et qui extrapolait à 110 MW pour avril 2014. Alors, on cite ensuite à l'envie, partout, l'étude publiée en juin 2014 par deux scientifiques irlandais, Aude Doyer et David Malone, qui établiraient que la consommation du réseau équivalait à l'heure à celle de l'Irlande. Alors, pour ceux qui découvriraient le sujet, il vaut sans doute la peine de revoir ce que dit exactement ce texte. « The total power used for Bitcoin mining is around 0.1 to 10 gigawatts. From 0.1 to 10. » De 1 à 100. « Average Irish electrical energy demand and production is estimated at around 3 gigawatts, so it is plausible that the energy used by Bitcoin mining is comparable to Irish national energy consumption. » Alors, on confond 0 à 10, on confond la production et la consommation, l'énergie et l'électricité, etc. Ça reste la thèse de référence, au moins pour les journalistes, quand ils vous disent que c'est autant que l'Irlande. Deux ans plus tard, et malgré d'autres études intermédiaires, Fabrice Flippot et Michel Berne, deux enseignants de... Pardon. En juin 2015, dans un article intitulé « Bitcoin is unsustainable, » publié sur Motherboard, alors ce n'est pas les articles récents, puisqu'ils ont refait des tirs, Christopher Malmö, qui est un informaticien et écologiste canadien, faisait cette estimation assez impressionniste. « According to my calculation, a single bitcoin transaction use roughly enough electricity to power 1.57 American household for a day. » La fameuse 1.57 foyer américain. Alors cette estimation nécessite un détour par le site de l'US Energy Information Administration. On prend leurs chiffres, on serait donc à 30 kWh par transaction. On fait retour à Blockchain Info pour voir combien il y a eu de transactions cette année-là, 45 661 000 transactions, et on en arrive à 1.369.800 MWh. On nage en plein délire. Chris Malmö prétend que le réseau consomme alors, en juin 2015, 250 à 500, citant l'étude d'Aliad Control, dans laquelle on ne trouve pas ces chiffres. Il est probable qu'il a dû user une règle de 3 quelque part. L'erreur la plus fréquente était déjà, en 2015, de tabler sur la croissance exponentielle du réseau, mais de négliger l'efficience également exponentiellement croissante du minage. Le minage qu'on exprime en joules par giga-h, c'était 5 joules par giga-h il y a 4 ans, quand a été rédigé l'étude de Google. Ça a été multiplié par 33 depuis l'heure. On serait divisé, plus exactement, on serait à 0,15 joules par giga-h. Deux ans plus tard, et malgré d'autres études intermédiaires, Fabrice Fippo et Michel Berne, qui sont des enseignants de l'école Télécom Management, ne citent toujours que les chiffres irlandais et écrivent dans l'étude parue dans The Conversation que Carl O'Doyer et David Malone ont montré, ploum, dans une étude publiée en 2014 que la consommation du réseau destinée au bitcoin n'était probablement de l'ordre de grandeur de la consommation électrique d'un pays comme l'Irlande, soit 3 gigawatts. Alors, comme pour tout chiffre cité de seconde main, ça c'est l'historien qui parle, ce qui était d'abord écrit dans le sable tente à devenir gravé dans le marbre, à la seconde ou à la troisième citation, ça c'est un phénomène historique connu. Ensuite, on extrapole, c'est presque toujours, imaginons que les monnaies de type bitcoin se généralisent, la masse monétaire mondiale en circulation est estimée à 11 000 milliards de dollars, la consommation d'énergie correspondante devrait donc s'élever à plus de 4 000 gigawatts, soit 8 fois la consommation énergie de la France. Donc on passe du stade expérimental de la chose à l'idée que ça remplace le dollar. Notez que nul ne songe à harmoniser les chiffres comparés. Entre nous, la puissance s'exprime en unité de watts, la production consommation en unité de watts, il faut multiplier par 24 par 365, donc c'est pas si compliqué que ça. Enfin, nul ne songe non plus à réactualiser, le H-rate est pourtant publié en continu. Il est passé de 120 Tera H à la seconde en juin 2014 à 1 500 de la même unité en juillet 2016. En fait, on s'aperçoit qu'il existait dès 2015 des contre-calculs mieux argumentés. J'avais invité M. Noizat qui n'a pas pu venir et qui lui aussi suit avec intérêt le sujet. Son étude est malheureusement moins citée. J'en citerai un court passage. La puissance de calcul total du réseau est de 500 milliards de millions de haches à la seconde à la date du 28 novembre 2015. Il parle. L'efficacité du matériel de minage peut être estimée autour de 2000 MHz par joule. La consommation électrique totale du réseau Bitcoin disponible dans le monde entier se situe donc autour de 250 millions de joules par seconde soit 250 MW c'est-à-dire l'équivalent de 100 000 maisons aux Etats-Unis. Exprimé en consommation annuelle donc 250 x 24 x 366 on serait à 2,18. 19 TWh Ça pour des chiffres fin 2015. Alors j'ai envie de dire interrompons nous ici un instant car ce débat sur le chiffrage est toujours en cours et finalement je voulais montrer historiquement comment ça s'était structuré et comment ça dérape mais les chiffres peuvent être recalculés tous les 3 à 6 mois aujourd'hui. Le débat va rester vif et regardons quelles ont été les réponses apportées par les uns ou par les autres dans la communauté Bitcoin et globalement je vois 3 types de réponses. La première alors je passe sur le vaste débat Proof of Work Proof of Stake J'ai le sentiment que la plupart des matheux et des spécialistes considèrent que rien n'égale la sécurité du Proof of Work et n'égalant pas ces messieurs en science je me rallie à leurs sentiments. Première réponse donc les Ecolocoins ils ont été innombrables et nous avons sans doute mieux à faire que de les passer en vue je vais citer le SolarCoin parce qu'il y a une communauté bien présente je crois à Bruxelles on vient de nous annoncer la naissance du BioCoin alors je cite quand même pour les amateurs un écosystème actif qui soutient les communautés locales et l'économie verte en créant un réseau mondial de consommateurs et d'entreprises socialement responsables et en accélérant l'adoption générale de l'agriculture biologique du développement durable et d'une consommation responsable good luck apparemment c'est une ICO ils ont quand même levé 3 millions et demi de dollars et puis il y a aussi Kia Network l'initiative de Drame Cohen avec une nouvelle crypto basée sur le Proof of Time et le Storage bon on en trouve tous les matins des coins qui sont dotés de vertu écologique j'ai décidé de pas trop en parler voilà deuxièmement la réponse blockchain vertueuse le livre de Philippe Rodrigues Blockchain Révolution est assez emblématique de la mise en avant des vertus de la blockchain c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie des citations ont été pompées directement dans son livre dans le secteur de l'énergie cette optimisation de la distribution de l'électricité du gaz ou encore du pétrole a encouragé nous dit Philippe Rodrigues la mise en place de réseaux électriques intelligents smart grids coordonnant le réseau de distribution de l'énergie pour en améliorer l'efficacité mieux et moins utiliser l'énergie et donc une possibilité grâce aux techniques technologies informatiques je crois d'ailleurs que c'est une problématique sur laquelle Malthème réfléchit activement quand on va dans leur bureau à Neuilly on voit des petites des petites maquettes de cités intelligentes tout ça est assez intéressant mais le problème c'est que ça concerne assez médiocrement le bitcoin et en fait ça ne répond pas à la question donc la troisième réponse c'est la polémique un peu frontale qui il faut bien le dire est notre vraie nature toujours selon Noisa en fin 2015 je le cite en fin 2015 il existe environ 2 millions de distributeurs de billets dans le monde chacun consomme en moyenne 200 watts et même si les modèles les plus récents affichent une consommation théorique de 70 watts au final les seuls ATM consomment 400 mégawatts contre 250 pour le bitcoin à la même époque alors d'abord l'argument temps a s'usé dans notre livre Adi et moi on a fait de savants calculs qu'on a fait vérifier par les uns par les autres pour voir qu'on n'était pas faux de 50% et on en arrivait à 423 mégawatts en décembre 2016 mais il est clair que la comparaison avec des seuls DAB est un peu légère parce que le domaine bancaire est encore largement plus énergivore que bitcoin de combien le calcul de Noisa se fait sans compter les réseaux de data center auxquels ils sont connectés combien consomment les supercalculateurs montés en série dans des data center entourant toutes les places boursières c'est la question posée par Guspio vous l'avez peut-être vu sur le Slack du Cercle récemment combien consomment ces robots traders à haute fréquence qui n'apportent rien d'autre à l'humanité que des flash cracks destructeurs c'est une question qui mériterait d'être posée il y a une étude d'un suédois au nom imprononçable donc il est bien suédois B by de 2015 qui est le type même de l'étude qui me plaît parce que lui il part d'un exemple précis il part de la tour Bank of America de New York en soulignant que c'est l'une des plus vertes du monde elle consomme quand même 8 millions de watts soit davantage au mètre carré que le vieil Empire State Building qui n'avait pas été vendu comme écolo 8 millions de watts pour 3500 employés alors l'aimable suédois Nanogbi fait une règle de 3 qui me paraît légitime ils disent ils ont 159 000 employés dans le monde grosso modo ça doit le faire si on extrapole ça fait 363 millions de watts pour la Bank of America toujours ainsi sur la base du nombre d'employés on serait à 2630 mégawatts pour les 20 plus grosses banques américaines seulement en rappelant d'ailleurs qu'elles ne fonctionnent pas 24 heures par jour et 7 jours par semaine ça fait pas mal de foyers au passage le coût du bitcoin dont on parle tant pourrait peut-être être comparé à celui de l'or dont on parle beaucoup moins chaque année on extrait environ 2700 tonnes d'or qui valent environ 100 milliards de dollars donc en gros chaque année on extrait en or la valeur actuelle de la blockchain bitcoin et la valeur de tous les bitcoins est 30 fois plus que la valeur des bitcoins émise cette année on dépense très probablement beaucoup plus par an en moyen pour extraire ces 100 milliards d'or que pour extraire des bitcoins le coût d'après Jean-Paul Delahaye devrait être de 3 milliards de dollars quand le coût de production se sera ajusté au cours du bitcoin à 5000 dollars il nous le redira et la dépense pour extraire de l'or a aussi comme pour les bitcoins un coût écologique très important qui est donc aujourd'hui bien supérieur à celui de l'extraction des bitcoins pour en revenir au monde virtuel qui s'émeut de la consommation électrique d'internet qui s'en prend au data center toujours plus grand alors on vient de voir passer l'information comme quoi les chatons sur youtube consommeraient en fait dégageraient plus de CO2 que les avions j'ai lu ça ça me parait ça me parait probable en plus alors je dirais cette polémique est technicienne elle n'est pas philosophique donc ça c'est les grandes attitudes polémiques de la communauté où est-ce qu'on en est maintenant quelles que soient les qualités les défauts les limites des études de 2014 à 2016 j'ai dit elles sont maintenant classées au rayon de l'histoire ancienne au-delà de leurs approximations des fourchettes de 1 à 100 etc leur principal défaut est d'avoir tenté d'extrapoler bitcoin toutes choses égales par ailleurs et sans finesse genre combien de bitcoin consommera s'il doit remplacer le dollar pour toutes les transactions en minant avec des GPU or les choses semblent plus compliquées et probablement peut-être en tout cas plus rassurantes la controverse se poursuit surtout autour désormais des publications récentes qui partent de chiffres publiés sur Digi Economist par Alex Devry qui reste très discret d'ailleurs notons quand même qu'il n'est pas seulement le propriétaire du site il travaille actuellement à la fois chez Pw et pour la banque centrale des Pays-Bas le site Digi Economist sur sa page Bitcoin Energy Consumption actualise et publie des données assez variées comme quelle est la place de bitcoin par rapport au pays il le classe 69ème entre le Nigeria et l'équateur la comparaison de l'énergie consommée mondialement par bitcoin avec la consommation de certains pays alors on est en électricité on est à 5% de la conso française mais la conso française d'électricité est connue pour son anormalité 37% de la conso tchèque etc une comparaison avec Visa facteur de 1 à 2000 sur la base d'un article de USA Today datant de 2012 là même un historien sourit tellement approximatif que d'ailleurs Alex Devry est obligé de se déloigner de la comparaison qu'il fait avec Visa on reviendra tout à l'heure sur la pertinence des comparaisons faites avec Visa ou avec Paypal sur le simple nombre de transactions la dernière étude de Jean-Paul de La Haye donc octobre 2017 si elle tient manifestement compte de plusieurs critiques contre le travail de DigiEconomist part malheureusement pour moi de ses 23 TWh et extrapole sur les conséquences de l'envol du cours mais ça je laisserai Jean-Paul s'en exprimer notez que DigiEconomist dit que ça va s'ajuster en quelques semaines et que Jean-Paul de La Haye dit et plus prudent il dit ça pourrait s'ajuster en quelques mois ou par rapport à la consommation électrique par rapport à la hausse du cours donc j'ai jugé que Jean-Paul ait extrapolé de façon anxiogène le cours là aussi jusqu'à égaler l'or jusqu'à égaler le dollar sans déduire les économies que nous ferions sur le cours du système remplacé il est vrai que le coût du système classique n'est jamais évoqué que donc il est difficile de savoir quelle serait l'économie suscitée par son remplacement la chose qui est quand même importante c'est que tout est exponentiel finalement une étude extrêmement documentée sur le sujet a été publiée en mars 2017 par Marc Bevan que Jean-Paul cite également un ingénieur sécurité informatique français vivant en Californie citons à nouveau Jean-Paul qui ne dit rien des liens d'Alex De Vry avec la banque des centrales des Pays-Bas mais qui insiste sur le fait que monsieur Bevan est peut-être intéressé à démontrer que cette consommation électrique n'est pas grave car il a des liens avec l'industrie qui produit les puces spécialisées voilà chacun a été mis face à ces conflits d'intérêts pour dire que bon c'est un débat après avoir repris et critiqué les études précédentes Bevan a juxtaposé la charte du H-rate avec des données techniques très précises sur les ASIC et sur leurs efficiences il donne une fourchette actuelle 2017 de 325 à 774 MW ça met notre estimation à lit maintenant un peu dans le bas de la fourchette mais c'est normal pour un réseau des dizaines de fois plus grand que ce qu'il était au moment de l'étude de 2014 bref on serait entre 10 et 20% de la borne haute de la fameuse étude irlandaise de 2014 malgré une extraordinaire montée en puissance du réseau son étude a aussi le mérite de donner des chiffres sur la profitabilité du minage chose utile puisque certains calculent l'empreinte écolo du bitcoin à partir d'hypothèses cours-profit-cours donc là je ne sais pas si vous distinguez mais vous irez voir sur le site de Bevan il y a en dessous de cette charte énormément de choses qui donnent à réfléchir et qui en tout cas permettent de critiquer les raisonnements à la pelleteuse qui ont été évoqués tout à l'heure alors osons relever le défi et si bitcoin était une technologie verte rien que l'US Trezory consommait autant que le mining bitcoin en 2014 il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent et qui sont listées ici qui permettent de peut-être cesser de se défendre le grand argument de Mathieu quand on en parlait c'est de dire on n'est pas assez courageux on est en défense face à toutes ces polémiques on est en défense en rectifiant les chiffres etc mais il y a des vertus qu'on peut peut-être afficher de façon plus plus offensive alors on voudrait revenir à des considérations plus écologiques les mineurs européens certains sont même membres de notre cercle comme Sébastien sont quand même conscients de l'état de la planète et oeuvrent aussi pour une transition énergétique accélérée et même en Chine on sent quand même que ni les mineurs ni le parti ne souhaitent que la question écologique soit mise entre parenthèses il faut rappeler quelques points une partie importante voire majoritaire du minage provient d'énergie verte vous voyez comment Bitfury ouvre ses fermes mieux encore le minage consomme de l'électricité dite fatale c'est à dire des mineurs sont parfois payés par des producteurs pour encaisser des surproductions de l'énergie perdue à différents aigüeurs se développent des méthodes de lissage des pics et des méthodes de valorisation du stockage temporaire on pense par exemple à la technologie dite du volant de stockage solaire etc de toute façon la compétition pour atteindre des marges bénéficiaires étant féroce presque tous les grands mineurs sont rattachés à de l'autoproduction à de l'énergie verte ou à des surplus de production ce qu'il faut comprendre et qui permet de contester certains des calculs qui sont faits en partant du prix de l'énergie en revanche il faut bien avouer qu'il ne semble pas encore y avoir de co-génération actuellement probablement parce qu'il y a trop de croissance et qu'il semble difficile de revendre une chaleur dégagée dont on maîtrise mal le budget accessoirement il faut savoir qu'en France une filiale d'EDF travaille déjà avec des cellules de minage asique en échangeurs d'air destinées à chauffer des immeubles d'habitation bon d'une manière générale les mineurs sentent qu'il y a un problème politique ils sentent que même si leurs kilowatts sont green même si leur présence permet une production green qui profite aux populations c'est quand même gaspillé que de chauffer les oiseaux donc ils n'ont pas besoin de juges ou de régulateurs ou de shérifs ils évoluent ils s'améliorent une part quand même significative des mineurs ont conscience de leur responsabilité vis-à-vis de bitcoin et veulent une image propre pour que bitcoin soit honnête alors ça ira lentement ou ça ira vite ça ira peut-être très vite la proof of work est probablement indispensable au protocole et donc elle doit être présentée comme un bienfait le minage doit être une chance pour une région voire pour un pays d'abord au niveau parce que ça sera un jour un impératif de souveraineté mais peut-être parce que ça peut être intégré dans le remodelage de notre processus énergétique une part importante voire majoritaire du minage provient d'énergie vête mais voilà limite de l'efficience énergétique le mining est un laboratoire où l'efficience c'est la recherche de l'énergie la moins chère possible et la seule et unique clé génératrice de marge bénéficiaire donc je pense que c'est des arguments qu'il faut présenter en ayant conscience de leurs limites mais de façon moins défensive qu'on ne l'a fait sur un certain nombre de 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 sujets l'impact de seguit qui est évidemment quelque chose qu'il faudra de toute façon présenter les chiffres les études actuelles sont notamment rendues caduques par l'impact de seguit moins d'ailleurs par seguit lui-même que par son adoption parce qu'elle est une étape nécessaire pour mettre en place le second layer maintenant pour être précis que le problème de malléabilité a été résolu avec seguit on peut avoir avec le lightning network une implémentation en métaprotocole et puis probablement d'autres recherches qui vont apparaître et c'est là que ça va changer et de façon probablement spectaculaire les chiffres qui font une division de la consommation énergétique par le nombre de transactions on-chain vont devoir être révisés de façon drastique parce que le lightning network va permettre de démultiplier les transactions d'un facteur 100 voire 1000 ce qui fait que les 300 000 transactions quotidiennes pourraient être des millions et là les chiffres vont devoir être révisés je crois qu'il faut aller au-delà des chiffres tout ce qui a été dit est instable c'est éphémère la course OH va se poursuivre l'efficience du mining va encore augmenter le cours aussi sans doute des paramètres vont changer du fait de seguit et du lightning network comme on vient de le dire peut-être aussi si Ethereum réussit réellement à passer en proof of stake on verra enfin du fait de l'apparition d'algorithmes tels que Crypto Knight qui est résistant au mining par ASIC on verra bien Bitcoin de toute façon consommera toujours trop d'énergie pour ceux qui le jugent inutile et ceux que Bitcoin enrichit ou réjouit défendront toujours cette dépense comme un investissement donc venons-en au second défaut mortel de Bitcoin toute cette énergie verte pour seulement 21 millions de coins c'est la grande critique je demande et si c'était là au contraire le point vert les monnaies rares du passé ne peuvent certainement pas être un modèle pour les économistes les historiens en connaissent trop bien les défauts qui d'ailleurs n'échappaient même pas aux contemporains de l'époque mais il y a un détail c'est qu'on n'est plus dans le passé nous ne sommes plus dans une économie de la fin en tout cas en Occident nous ne sommes plus dans une économie de la fin nous ne sommes plus dans une économie de l'échange difficile nous ne sommes plus dans un présent où tout est compté et qui doit actualiser le futur c'est à dire en gros renvoyer vers un meilleur futur les remboursements aujourd'hui la rareté monétaire n'a pas du tout le même sens aujourd'hui la rareté que dénonçait par exemple Proudhon la ruse que suggérait Keynes les expédiants que mirent en oeuvre les états et les banques c'était pour financer les guerres et puis ensuite pour financer la croissance aujourd'hui l'abondance monétaire n'est plus du tout celle qui a permis la reconstruction après-guerre les 30 glorieuses époque entre nous soit dit d'encadrement du crédit et de tutelle des états par les banques centrales aujourd'hui on a une abondance infertile qui est génératrice de bulles donc une monnaie rare c'est peut-être quelque chose qui mérite d'être considéré comme une monnaie de la finitude on dénonce parfois le QI la création de monnaie sans relation avec une croissance d'activité économique lien qui est pourtant censé être le sous-jacent de la monnaie réelle mais que dire de la disproportion entre la création de monnaie entre le stock de monnaie existante soutenue par une pyramide de dette et les stocks finis de pétrole d'eau douce d'uranium de terre rare et de carbard le bitcoin est une monnaie sans dette le bitcoin exprime le pouvoir d'achat là où la monnaie dette des états et des banques exprime aussi le pouvoir de l'argent sur la société le gouvernement par la dette le bitcoin est une monnaie finie elle s'oppose donc à la monnaie de crédit et de dette qui incarne la logique de production pour la production hypercapitaliste de sorte que paradoxalement je dirais que tant décrié comme un instrument de spéculation le bitcoin est tout autrement une monnaie de la finitude dont on découvre peu à peu qu'elle est qu'on le veuille ou non c'est pas forcément réjouissant notre horizon écologique alors peut-être il faudrait concevoir une économie axée sur la division du fini et là bitcoin qui est divisible pratiquement à l'infini est un exemple contraire face à l'expansion infinie qu'on justifie par tous les moyens dans l'économie classique alors je termine sur un point plus difficile les monuments communes les communs sont une vieille chose que des économistes réétudient avec intérêt un bien commun est une ressource matérielle ou non dont l'utilisation privée est rivale car elle peut être dégradée par sa consommation mais sans être exclusive alors pour les sociologues de façon plus simple les biens communs ou communs correspondent à une gestion collective de biens matériels ou immatériels aujourd'hui certains parlent de révolution des communs alors faire attention parce que dans le jargon contemporain quand on dit que c'est une révolution c'est que c'est déjà récupéré par le système d'autant que l'état se présente toujours spontanément comme le gestionnaire naturel des communs et qu'il arrive trop souvent malheureusement à se faire reconnaître comme tel d'autre part les tenants des monnaies locales complémentaires aimeraient bien que ce soit leur monnaie qui soit décrite comme des communs donc on est sur un sujet un peu dangereux mais tant pis je dirais que en tant que protocole bitcoin est un bien commun chacun peut s'en servir sans qu'il appartienne à quiconque en tant que processeur de paiement son usage est possible à tous on ne sollicite pas un compte bitcoin on se crée soi-même une adresse je vous ai remarqué au déjeuner tout à l'heure que c'est quelque chose qu'on ne présente pas assez le fait qu'on n'a pas à demander l'autorisation d'ouvrir un compte assez dénoncé par les tenants du KWC l'entretien du protocole ce qui est par ailleurs dénoncé comme sa gouvernance imparfaite par les centralisateurs se fait de façon ni publique ni privée je ne dis pas commune ni publique ni privée mais au-delà de cet aspect commun à certains égards il y a une chose politique à dire je pense que Benoît y reviendra bitcoin est une valeur contextuelle une part du coût d'entretien de bitcoin par sa communauté et de l'ordre alors je vais faire frémir puisque je suis en dehors de l'hexagone et de l'ordre de la dissuasion disposer en cas de coup dur en cas de coup de force des autorités contre nos libertés à la fois d'une réserve de valeur non saisissable et d'un processeur de paiement non censurable c'est un bénéfice en termes humains pensons un instant que les mensonges des états portent aussi et d'ailleurs assez souvent sur l'environnement sur la pollution notamment le nucléaire et que bitcoin peut être le soutien d'une presse qui les défie sur ce terrain merci alors il y a une chose qui a dû sauter mais on l'a évoqué quand même c'est la thématique contester le chiffrage à la transaction on en reparlera peut-être tout à l'heure le chiffrage à la transaction c'est le chiffrage des vertus du processeur de paiement mais en bitcoin c'est aussi un store of value et donc il faudrait arriver à distinguer mais ça on allait demander au professeur comment il pourrait distinguer les deux coûts c'est parti c'est parti Merci.